... Bienvenue à cette lecture publique en hommage à Chandler Ferenczi. Merci d'être venu si nombreux pour cette belle soirée. L'Institut Liste Paris est très heureux et très honoré de vous accueillir ici cet après-midi, ce soir, pour donner lieu à cet événement international organisé par Free Association Lisbonne. Cette soirée s'inscrit dans un programme qui se déroule toute la journée, comme vous le savez, selon des lieux différents, partout dans le monde, de la Nouvelle-Zélande jusqu'à Budapest, en passant par Buenos Aires, Belfast ou Londres, et afin de rendre hommage au psychanalyste Chandler Ferenczi à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Avec Juliana Ramos, Olivia Farkas et Steven Geron, nous avons beaucoup discuté pour bien organiser cette soirée. Et je crois que nous sommes tous très heureux d'être ici, ce soir, ensemble et unis, pour lire et écouter les extraits des œuvres magnifiques de Ferenczi et d'en pouvoir discuter. Nous nous envisageons d'ailleurs un autre événement autour de Chandler Ferenczi, aussi, qui aura lieu le 4 juillet 2023, dans notre institut. Il s'agira d'un hommage scientifique et musical aux écrits, à la pensée et à la figure unique de Chandler Ferenczi. Je vous souhaite une excellente soirée, et je donne tout de suite la parole aux organisateurs parisiens de cet événement, notamment Steven et Olivia. Merci, Akos. Voilà, donc bienvenue, effectivement, à Ferenczi 24, qui est un happening mondial créé par le Free Association Lisbonne, l'association libre de Lisbonne, et rendu possible grâce à l'enthousiasme et au travail des comités locaux à travers le monde entier, dont celui-ci, composé d'Olivier Fakache, Juliana Vamos, Tigran Tomassien et Akos Tchek, de l'Institut Liste, qui nous accueille ce soir pour célébrer la vie et l'œuvre du psychanalyste anglois Chandler Ferenczi. Quelques mots sur le Free Association et sur Ferenczi 24, avant de passer la parole à mes collègues. La Free Association a été initiée par un groupe de psychanalystes à Lisbonne, Thérèse Abreu, Changor-Yous, qui est en l'occurrence anglois, mais expatrié à Lisbonne, et Nuno Falario en 2018. Sa vocation est de favoriser l'échange franc et libre de pensée, des ressentis et d'expériences autour de la nature complexe du phénomène humain. Nous cherchons à étudier l'univers interne qui fournit les fondements pour une transformation personnelle et sociale. Les rencontres de la Free Association, en principe en ligne, mais pas toujours, parce que nous voici, sont destinées aux psychanalystes à tout moment de leur formation ou de leur carrière. S'y croisent donc des praticiens débutants et d'autres chevronnés autour de conférences qui mêlent théorie et clinique sur une problématique choisie. Cette année, le Free se pense sur l'énigme sexuel. Des intervenants internationaux sont invités à s'exprimer sur la problématique et ces rencontres, ces rendez-vous sont à chaque fois suivis d'une discussion avec l'ensemble des participants. D'autres activités, comme la présentation de nouveaux livres psychanalytiques avec mon ami et collègue Sébastien Troul, et moi-même, j'étais heureux d'être invité l'année dernière pour dialoguer autour de mon livre sur Christopher Bolas. Et la Living Theory Conference, la conférence sur la théorie vivante, à la fin de l'année, qui reprend le thème annuel discuté par nos conférenciers, donne lieu, comme toujours, à des discussions passionnantes. Il y a enfin l'événement 24, le nôtre ici. Depuis le premier sur Sigmund Freud, lancé en 2019, la Free envisage une rencontre annuelle qui rend hommage et cérègle le travail d'un psychanalyste, une figure qui suscite un questionnement sur sa pratique thérapeutique singulière, mettant en relation deux individus étrangers l'un à l'autre, tout en visant l'exploration des processus inconscients. Pendant 24 heures, d'Est en Ouest, suivant le cours du Soleil, des groupes locaux comme le nôtre, se réunissent pendant deux heures pour lire et échanger autour de cette grande figure. Les lectures sont par ailleurs diffusées à partir de la page Facebook de la Free Association, actuellement en fait, afin de faire venir le plus grand nombre de visiteurs. Pas besoin d'être psychanalyste pour participer, mais seulement curieux, désireux de se laisser surprendre par la psychanalyse et, si j'ose dire, par son retentissement sur soi-même. À la suite de Freud 24, nous avions déjà évoqué, en 2020, Forenzi 24. Mais pour les raisons que l'on sait, le soir a dû être reporté jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un moment propice, car l'année 2023, comme Accoche vient de dire, marque les 120 ans de Shander Forenzi. Les 150 ans de... Oui, oui, bien sûr, c'est le bébé. Et rien n'a donc été perdu par ce rapport, tout au contraire, car en plus de Forenzi 24, la Free Association co-organise avec la société psychanalyptique Angois et la société Shander Forenzi un colloque international à Budapest en juin prochain. Certains lecteurs, ce soir, vont d'ailleurs participer, je les vois, vont participer à ces colloques qui réveillent une importance indéniable. Jusqu'un remerciement très bref. Le Free Association remercie vivement l'Institut Liste de son accueil chaleureux, le comité local d'avoir organisé cette rencontre unique et le lecteur des extraits des œuvres de Forenzi, j'avais nommé quelques-uns, mais il y a d'autres qui sont là, dont Martine Sander, Catherine Kelly-Lené et Julien Bouff-Noir. J'espère que je n'ai pas oublié quelqu'un. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir pour lire des extraits de Forenzi, des textes de Forenzi ensemble. Alors, un grand merci d'abord à l'Institut Liste et à Coche qui nous a beaucoup aidés pour organiser cette soirée. Et puis peut-être je voulais vous proposer une petite introduction pour situer un petit peu, pour ceux qui connaissent moins, Forenzi, un petit peu au plan historique qui était-il il y a 150 ans. Donc, il est né en 1873, le 7 juillet à Mischkoltz, une ville de Hongrie où ses parents tenaient une librairie. Donc, la lecture a très vite fait partie de son environnement et de ses intérêts. Il part faire des études de médecine à Vienne en 1890, l'Université de médecine de Vienne étant alors très reconnue comme la meilleure d'Europe. Il revient à Budapest en 1896, juste au moment où on y célèbrera le millénaire du pays. Et il s'installe comme neurologue à partir de cette période, en 1897, en travaillant dans différents hôpitaux et en s'installant comme médecin de ville dès 1900. Cette même année, en 1900, alors que Freud publie l'interprétation des rêves, son ami Max Schechter qui dirige la revue Georgia Sott lui demande de rédiger une note de lecture à propos de l'œuvre de Freud, l'interprétation des rêves. Mais à ce moment-là, Ferenczi, dans sa lecture, n'y trouve pas grand intérêt. C'est lorsqu'il va le relire, en 1907, que le souhait de rencontrer Freud est alors évident. Donc, il écrit à Freud et le 2 février 1908, il va rencontrer Freud chez lui à Vienne. A partir de là, très rapidement, il s'engage pour la cause psychanalytique. Il écrit beaucoup. Il est sollicité par Freud très rapidement pour intervenir dans différents congrès, dont le premier texte, « Transfert et introjection » en 1909. Et puis, ce sera lui qui sera aussi à l'origine en 1910, au moment du congrès de Nuremberg, du texte qui sera à l'origine de la création de l'IPA, l'Association Psychoanalytique Internationale. En 1909, il voyage avec Freud jusqu'aux Etats-Unis où Freud propose des conférences qu'il prépare tous les deux ensemble avant. Dans cette période, il fait déjà partie du groupe de Vienne. En 1912, il fait partie du comité secret pour promouvoir la psychanalyse à Vienne. Et en 1913, il fonde la société de psychanalyse hongroise entourée d'un très petit groupe, un petit noyau. Il y a médecin dans ce groupe et qui est un ami très proche de Ferensi et qui s'intéresse à la psychanalyse. Il fait une analyse, Ferensi, avec Freud selon trois temps entre 1914 et 1916 pendant la guerre. Il organise avant la fin de la guerre en septembre 1918 le congrès de psychanalyse à Budapest qui va s'intéresser à la problématique des névroses de guerre. Et alors, il travaille beaucoup, on le décrit comme défendant la cause tout au long de sa vie. Une correspondance très importante se partage avec Freud. Au total, il y a 1236 lettres dont la dernière date du 4 mai 1933 au moment où il souhaite à Freud un bon anniversaire. Et il termine par cette phrase qui est assez terrible où il dit à propos de son état de santé, il est déjà très malade, il dit je m'efforce de croire aux déclarations optimistes de mes médecins. Donc ça, le 4 mai 1933, il va mourir le 22 mai d'une anémie pernicieuse. Donc cette correspondance est très intéressante, elle nous permet de comprendre la loyauté de Ferensi envers Freud, son intérêt pour la psychanalyse, le souhait de développer et en même temps de s'extraire un petit peu de ce que certains peuvent nommer la doxa freudienne et apporter un petit peu une autre manière de travailler au plan clinique et théorique. Il est très engagé aussi dans la formation des analystes très tôt et ce qui est peut-être intéressant pour nous ce soir puisqu'on est à l'Institut culturel hongrois, c'est sa proximité avec le milieu culturel à Budapest au tournant du XXe siècle, notamment les poètes et les écrivains et il passe de nombreuses soirées et nuits au fameux café New York où il refond le monde à travers la psychanalyse, la littérature, la poésie, toute cette culture. Donc il va mourir en 1933 et ce soir, la manière dont s'est construite la soirée ici, c'était avec l'idée de différentes personnes qui avaient envie de faire un choix d'extrait de texte, donc c'est ce que nous avons choisi de vous proposer et nous allons commencer avec Claude Lorrain qui va nous proposer une lecture d'un passage d'un texte qui s'appelle Spiritisme et qui est donc un texte pré-période psychanalytique pour Ferensi puisqu'il date de 1899. Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Olivia Farkas de m'avoir invité pour lire un extrait de ce texte pré-analytique. Je dois dire quand même que cette passion que j'ai eue pour Ferensi, elle était très importante pour moi très tôt puisque je m'intéressais à la technique active et à travers le psychodrame et d'autres techniques avec notamment les enfants et les adolescents dans un service hospitalier et donc c'était ma rencontre avec Ferensi n'avait rien de très anormal, c'était au contraire quelque chose qui m'attirait beaucoup plus à l'époque que Sigmund Freud. Donc je vais vous lire un texte effectivement que j'ai découvert qui est un texte en fait que vous parliez tout à l'heure de culture. Dans la culture, il y a chez Ferensi la philosophie et le premier texte qu'il a publié dans la revue Diodia Swot qui est la revue médicale hongroise est un texte purement philosophique. Donc voilà, philosophique mais qui laisse entendre comme vous allez voir, l'entendre tout à l'heure plutôt, que dans sa carrière médicale, il clarifie essentiellement le sens de sa découverte de ce qui est occulte et de ce qui est occulté. Donc voilà, je vous lis le texte qui a, alors pour vous dire quand même aussi un mot de la, de cette passion personnelle pour Ferensi, je voudrais aussi rendre hommage à monsieur, le docteur René Major qui a publié Le jeune Ferensi dans la collection à l'époque dite de la psychanalyse prise au mot et c'est ensuite que j'ai publié les écrits de Budapest et Ferensi de la médecine à la psychanalyse. Voilà ce qu'écrit Ferensi dans le spiritisme. Le premier philosophe fut sans doute cet homme à demi sauvage qui cessa d'être indifférent au monde qui l'entourait, créant chaque dieu à son image, un dieu du feu, de la lune, du tonnerre, de la foudre. Ce fut alors un grand pas vers la philosophie dans la mesure où l'homme se détacha du pur et naïf réalisme descriptif pour créer des liens de causalité entre plusieurs événements passant donc du monde des objets perceptibles à celui des représentations d'objets. Des savants grecs aux chrétiens orthodoxes en passant par les matérialistes français et anglais, les idéalistes allemands et aujourd'hui les matérialistes scientifiques, tous donnent en effet des réponses très différentes aux problèmes qui agitent l'esprit de l'homme. Actuellement, notre soi-disant intelligentsia culturel s'inspire des thèmes du matérialisme atomistique. Et là, il y a un passage que je vous laisse découvrir dans ce petit texte dans lequel il évoque la position des atomistes. Il critique cette vision matérialiste et voici ce qu'il écrit. Cette vision matérialiste rigide qui règne aujourd'hui chez la plupart des médecins et des biologistes est une réaction aux spéculations oiseuses des philosophes allemands se réclamant de Kant qui, nous le savons, considéraient la théorie de la connaissance comme une science unique offrant la seule voie de salut méprisant l'expérience concrète délaissant toute base scientifique objective et s'efforçant d'expliquer les phénomènes et les événements à partir du seul moi. La fatalité en philosophie réside dans le fait qu'il n'y a pas véritablement de progrès dans son histoire. L'esprit humain passe d'une outrance à l'autre sous un estimant la vérité qui souvent jaillit de ces deux positions extrêmes qui sont d'un côté l'idéalisme kantien et de l'autre le matérialisme le matérialisme issu de la pensée marxiste. N'est-il pas vrai que d'autres dogmes se constituent et qu'un certain matérialisme fonde ses vérités sur les concepts de force et de matière un peu comme le monothéisme fondent les siennes sur la seule foi en Dieu. Et à partir de cela certains auteurs s'imaginent qu'il faut retourner aux esprits anciens et aux fantômes quand la science échoue sur de tels rivages ce qui est une conséquence possible de semblables idées. Les progrès de la conscience humaine se réalisent grâce à de telles crises et à de telles divergences. Il faut imaginer le progrès comme une charrette tirée à U et à Dia par deux chevaux dont l'un domine l'autre pour être ensuite dominé par lui. La charrette on s'en doute avance chaotiquement en zigzag et avec d'incessantes se pousse. La science dite des esprits des fantômes quoi que traditionnellement fermée à toute théorie explicative remplirait en fait des bibliothèques entières. Ces théories ne constituent pas une unité cohérente même si elles se regroupent sous les noms de spiritisme spiritualisme occultisme et animisme ou quelque autre épithète accordé aux sciences transcendantales. Il écrit ensuite « Même parmi les hommes nourris des lumières du progrès il en est qui écoutent Bouche B ou un récit concernant la manifestation étrange des esprits présentée généralement avec l'assurance persuasive caractéristique des esprits fanatiques et endoctrinés. Parmi eux des gentlemen intelligents et cultivés dont l'âme et le système nerveux sont parfaitement sains. » Et donc après il cite Crookes, Lombroso, etc. les hommes de cette époque. Avec les spiritistes il risque d'arriver des choses tout à fait comparables à ce que connurent donc là il prend la défense des spiritistes à ce que connurent les héritiers du paysan de la fable. Le père souvenons-nous dit sur son lit de mort qu'il a enterré un trésor le trésor il obtient ainsi que ses fils labourent la terre et leur récompense réelle ne sera pas de l'or attendu mais une récolte abondante et fructueuse. L'or des alchimistes me paraît semblable au trésor des spiritistes leur science a toute la chance d'être la récolte riche et inespérée d'un terrain encore en friche celui de la psychologie. En tant que science la psychologie en effet est encore dans sa période d'enfant pourtant nous savons aujourd'hui ce que pardon pourtant ce que nous savons aujourd'hui montre scientifiquement et de façon décisive qu'il existe au sein de l'esprit des éléments inconscients dans le texte hongrois Unto Datlone et semi-conscients qui participent étroitement à son fonctionnement. Nous accomplissons en effet d'innombrables choses logiques même si notre conscience ne s'en aperçoit pas. Et il conclut il convient de nommer ceci la division des fonctions de l'esprit. Prenons enfin les facultés de la mémoire il existe des millions d'informations stockées dans un cerveau humain pourtant quand je pense je ne songe pas qu'à une seule chose à la fois les autres restent sub-conscientes sans pour autant que leur existence disparaisse. Entre parenthèses ce sera l'objet d'une discussion mais le concept de sub-conscient semble avoir complètement disparu de la littérature psychanalytique. Pour finir il est très probable selon moi qu'un grand nombre de phénomènes dits spiritistes soient ainsi l'expression de divisions psychiques à l'occasion desquelles une ou plusieurs parties de l'esprit s'expriment une seule se reflétant à la conscience tandis que les autres fonctionnent automatiquement et en dehors de la conscience immédiate. Qu'importe au fond qu'un homme comme Flammarion reste ou non fidèle au spiritisme les arguments d'autorité ne pèsent pas lourd dans la balance. Il serait hautement préférable qu'un savant ou des associations de chercheurs prennent l'affaire en main ce qui éliminerait les charlatans et autres truqueurs tout en informant et en enrichissant les sciences psychologiques d'une somme appréciable de connaissances nouvelles. Voilà. Merci de votre attention. Je vais continuer en vous proposant un texte que Ferentzi a écrit en 1924 justement à l'occasion du 55e anniversaire de son ami Ignotus dont je vous parlais tout à l'heure qui est cet écrivain qui a créé la revue qui s'appelait New God en 1908 et pour son anniversaire donc en 1924 il écrit ce texte J'avoue avoir éprouvé un malin plaisir en apprenant que désormais toi aussi mon cher Hugo tu as pris rang parmi ceux qu'on honore en leur consacrant des numéros spéciaux je suis moi-même passé par là il y a un an à peu près et je connais bien les sentiments mitigés que ces occasions font naître en particulier chez ceux qui comme toi et moi ne croient guère du moins dans leur conviction la plus profonde et la plus subjective au caractère éphémère des choses cependant de tout ce qui a formé le cadre de notre ancienne amitié beaucoup de choses ont disparu où est passée la verte pelouse où allongée près de toi j'écoutais tes jugements et tes prédictions à propos de tout et de tous toujours rapidement formulés toujours profonds alors que je ne pouvais offrir en échange que le maigre bénéfice de ma curiosité scientifique d'un enthousiasme juvénile où sont ces temps d'autrefois temps heureux d'avant-guerre sous François-Joseph époque sans histoire où il arrivait qu'un poème un mot juste une idée scientifique agisse sur la vie d'homme mûr avec la force d'un pacte d'un véritable choc émotionnel mais je ne veux pas poursuivre sur ce ton ce que nous voulons c'est te fêter n'est-ce pas aussi ne pousserai-je pas plus loin la comparaison j'essaierai plutôt de dégager ce que mon évolution te doit d'essentiel mon impression se résume en un seul mot ce que tu m'as apporté c'est la compréhension ce n'est pas chose négligeable si je songe que j'étais seule à prôner une nouvelle orientation de la psychologie dans ce pays face à une foule blasée et méprisante à l'ironie bruyante parfois même l'insulte à la bouche dans ce cas c'est très appréciable de rencontrer un homme qui dans un éclair de son génie comprend instantanément à quelle profondeur la nouvelle direction permet d'accéder un homme qui n'est qu'un poète et un écrivain hongrois mais qui guidé par l'intuition infaillible de son esprit discipliné m'a suivi sans hésiter sur ma voix qui était aussi la sienne puisque tous deux nous cherchions la vérité de plus il lui a fallu une bonne dose de courage moral pour briser une lance en toute occasion et même en public en faveur du combattant solitaire c'était pour moi une source d'aide et de courage moral mais je te dois plus que cela tu es devenu pour moi ce forum dont je pouvais quasiment aveuglément tenir l'opinion pour décisive ce réactif sensible qui me permettait d'éprouver la validité de mes idées une fois convaincue qu'une idée qui t'agréait ne pouvait être entièrement fausse alors que tel autre qui te faisait froncer le nez devait nécessairement comporter quelques erreurs c'est ainsi que toi-même et notre jeune ami Robert Béreign qui est un peintre vous avez pris pour moi l'importance d'une véritable institution me permettant de supporter aisément mon exclusion de l'université de l'académie et autres sociétés scientifiques ce que tu ignores cependant c'est qu'un jour tu as cruellement offensé ma vanité en critiquant sévèrement mes écrits sur le plan du style j'admets en avoir éprouvé du découragement et dès lors sous l'effet de cette critique j'ai commencé à écrire sans aucun effort stylistique sur un mode plutôt sec et objectif ce que mes lecteurs à leur tour m'ont reproché plus d'une fois mais en définitive c'est encore une chose dont je te sais grer car j'ai pu ainsi approcher quelque peu cet état exempt de vanité sans lequel j'en suis persuadée il n'y a pas de travail scientifique possible beaucoup d'années ont passé depuis notre dernière discussion nous grisonnons tous deux et pourtant du moins en ce qui me concerne je ne peux toujours pas croire entièrement au caractère éphémère des choses et j'ai foi en le retour d'une ère sans trouble où nous pourrons à nouveau allongés sur la pelouse nous livrer à l'élaboration d'idées nouvelles merci alors maintenant c'est Kathleen qu'elle est née qui va nous lire un passage du texte de 1910 intitulé le mot obscène merci Olivia j'ai choisi ce texte parce que ça m'a surpris quand je l'ai découvert et c'est tout à fait faire un dit ça de faire un texte sur les bons obscènes d'ailleurs vous ne m'entendez pas parlez dans le micro hello donc je disais que j'ai choisi ce texte parce que c'est quelque chose qui m'a surpris mais en même temps c'est tout à fait Ferentzi d'écrire sur des choses surprenantes et d'ailleurs quand je lisais son biographie il paraît que quand il commençait à être adolescent un jour il a écrit tous les mauvais mots tous les homos obscènes qu'il pouvait trouver et sa mère l'a découvert et elle était furieuse et il était très puni mais bon voilà c'est quand même un texte scientifique scientifique Ferentzi le mot obscène renferme un pouvoir particulier qui compte alors là c'est quoi ça elle elle qu'est-ce qui s'est passé bon alors je recommence j'espère que ça va passer le mot obscène renferme un pouvoir particulier qui contraint en quelque sorte l'auditeur à se représenter l'objet nommé l'organe ou les fonctions sexuelles dans leur réalité matérielle Freud a reconnu et formulé ce fait en étudiant des motivations et des conditions de la plaisanterie grivoise Freud écrit par l'énoncé des mots obscènes elle la plaisanterie grivoise oblige la personne agressée à se représenter la partie du corps ou la fonction en question je voudrais simplement compléter cette remarque en soulignant que les fines allusions au processus sexuel ou une terminologie scientifique ou étrangère pour les designers ne font pas autant d'effets que les mots pris dans le vocabulaire primitif populaire érotique de la langue maternelle et je crois que ça c'est très important l'histoire de la langue maternelle pour Ferrandi qui parlait avec Freud évidemment en allemand qui parlait avec des américains en anglais mais sa langue maternelle était le hongrois et je pense que ça a eu un énorme effet sur sa pensée on pourrait donc supposer que ces mots sont dotés du pouvoir de provoquer chez l'auditeur le retour régressif est hallucinatoire d'images mnemziques cette hypothèse fondée sur l'auto-observation est confirmée par le témoignage de nombreux sujets normaux ou névrosés les causes de ce phénomène seraient à rechercher chez l'auditeur lui-même en supposant qu'il y a dans le fond de sa mémoire un certain nombre de représentations verbales auditives ou graphiques à contenu érotique qui se distingue des autres par une tendance plus marquée à la régression lorsqu'un mot obscène est perçu visuellement ou auditivement c'est cette faculté des traces mnemziques qui entrent en action si cependant nous admettons les thèses de Freud seuls capables de rendre compte des résultats de la psychanalyse ça c'est entre guillemets et de notre conception de l'inconscient à savoir qu'au cours du développement ontogénétique l'appareil psychique passe de l'état de centre de réaction hallucinatoire motrice à l'état d'organe de la pensée nous devons en conclure que les mots obscènes possèdent ces caractéristiques qui à un stade plus primitif du développement psychique s'étendaient à tous les mots depuis Freud nous considérons qu'au toute représentation a pour motivation fondamentale le désir de faire cesser la souffrance provoquée par la frustration en revivant une satisfaction vécue autrefois au stade primitif du développement psychique si le besoin n'est pas satisfait en réalité l'apparition du désir entraînera l'investissement régressif de la sensation correspondant à une satisfaction vécue autrefois qui sera fixée par voie hallucinatoire la représentation sera donc considérée à l'égal de la réalité c'est ce que Freud appelle l'identité perceptive ce n'est qu'instruite par une amère expérience de la vie que l'enfant apprend à distinguer la satisfaction réelle de la représentation due au désir et n'utiliser sa motricité qu'à bon et siant lorsqu'il est assuré qu'il a devant lui des objets réels et non des illusions produites par son imagination la pensée abstraite verbalisée représente le point culminant de ce développement les performances plus subtiles deviennent possibles du fait que les images nemsiques ne seront plus représentées poursuit Freud que par des fragments émoussés de leurs caractéristiques les signes verbaux on pourrait ajouter que l'aptitude à exprimer des désirs par des signes verbaux formés de caractéristiques fragmentées ne s'acquirent pas d'un seul coup outre la durée relativement importante nécessitée par l'apprentissage de la parole il semble bien que les signes verbaux qui remplacent les représentations c'est-à-dire les mots conservent pendant longtemps leur tendance à la régression et ça c'est tout à fait intéressant pour nous quand on travaille en psychanalyse cette tendance s'atténue sans doute progressivement ou par à coup jusqu'à atteindre la capacité de représentation de la pensée abstraite pratiquement délivrée des éléments hallucinatoires ce développement peut comporter des étapes psychologiques caractérisées par la coexistence d'une aptitude déjà formée à un mode plus économique de penser par signes verbaux la persistance d'une tendance à faire revivre régressivement les représentations l'hypothèse concernant l'existence de ces étapes s'appuie sur le comportement des enfants au cours de leur développement intellectuel c'est une fois de plus Freud en étudiant la psychogénèse du plaisir procuré par le mot d'esprit par le mot d'esprit qui a reconnu la signification du jeu infantine avec des mots les enfants dit-il traitent les mots comme des objets si nous supposons que la distinction rigoureuse des objets représentés et des objets réels peut être imparfaite qu'il existe donc une tendance du psychisme à retomber dans le mode de fonctionnement primaire régressif nous y retrouvons une certaine base pour mieux comprendre les caractéristiques particulières des mots obscènes nous y trouverons également une certaine justification de l'hypothèse qu'à un certain stade du développement ce caractère tangible sensoriel joint à la forte tendance régressive c'est propre à tous les mots admettons que cette évolution vers l'abstraction à partir de signes verbaux encore très meulés d'éléments concrets soit troublés ou interrompus par certains termes et qui puisse en résulter une persistance de la représentation verbale à un niveau inférieur nous pouvons espérer y trouver l'explication du caractère si fortement régressif des mots obscènes entendus cependant non seulement l'audition mais aussi l'énonciation des mots obscènes est dotée de qualité que d'autres mots ne détient pas du moins pas dans la même mesure Freud souligne à juste titre que l'auteur d'une plaisanterie grivoise effectue une attaque une action sexuelle sur l'objet de son agression et suscite par là des mêmes réactions que l'action elle-même prononcer des mots obscènes donne presque que l'impression de commettre une agression sexuelle de dénuder la personne du sexe opposé énoncer une grivoiserie représente donc à un degré plus accusé ce qui est à peine esquisé dans la plupart des mots à savoir que toute parole prend son origine dans une action qui n'a pas eu lieu mais tandis que les mots courants ne contiennent l'élément moteur de la représentation verbale que sous forme d'impulsions nerveuses réduites la mimique de la représentation la formation d'une plaisanterie grivoise nous donne encore nettement l'impression de commettre une action je ne veux pas que ça soit trop long il faut se demander ici si cette spéculation qui ne représente qu'une des nombreuses possibilités trouve quelque appui dans l'expérience et en ce cas ce qui peut être la cause de cette anomalie du développement portant sur un petit groupe de mots est si largement répandu chez des êtres civilisés l'analyse de sujets normaux et névrosés et l'observation des enfants si elle comporte une exploration sans crainte du sort subie par des termes désignant les organes sexuels et excitoires au cours du développement psychique confirment largement notre hypothèse tout d'abord nous voyons partout se vérifier la supposition quasi évidente que la répugnance à répéter certains mots obscènes est imputable à de vifs sentiments de déplaisir associés à ces mots-là précisément au cours du développement infantile par la suite de l'inversion du signe des affects prenons l'exemple d'un jeune homme à peu près normal qui manifestait une rigidité morale quelque peu excessive et une intolérance particulière pour les mots obscènes il se souvient pendant l'analyse d'un rêve qu'à l'âge de 6 ans et demi sa mère l'avait surpris en train d'inscrire sur une feuille de papier un véritable dictionnaire des expressions obscènes qu'il connaissait l'humiliation d'être découvert et précisément par sa mère à qui s'était adressé sûrement ainsi que la sévère punition qui s'en suivit entraînèrent un désintérêt pour le domaine érotique pendant un grand nombre d'années et même plus tard une hostilité pour le contenu du vocabulaire érotique et je vous remercie Juliana à toi Juliana va nous lire des extraits d'adaptation de la famille à l'enfant qui date de 1928 et bien c'est très émouvant de passer la journée avec Ferentzi que je fais depuis le matin de 9h quand j'ai écouté dans le transmission New Zealand et après j'ai écouté la Hongrie lire Ferentzi et ça nous mette aussi dans un état enfin ça nous mette dans un état d'une sensibilité très portée par Ferentzi qui quand on est en contact avec lui on est à la fois plus vulnérable plus sincère et il y a une recherche de liberté en même temps dans sa pensée en plus ce texte que j'ai choisi et j'ai pris les extraits c'est l'adaptation de la famille à l'enfant il parle des enfants et il est le premier psychanalyste qui a mis en valeur l'infantile et que cet infantile moi qui est parinataliste qui travaille avec les bébés dans la maternité ça me parle beaucoup donc j'ai fait quelques extraits pour essayer de voir comment je peux vous amener dans ce monde à lui comment il nous parle de cette adaptation le titre que j'ai donné à cet exposé est quelque peu inhabituel car généralement nous occupons uniquement de l'adaptation de l'enfant à la famille non de celle de la famille à l'enfant l'adaptation de la famille pardon l'adaptation de la famille à l'enfant ne peut s'amorcer que si les parents commencent à mieux se comprendre eux-mêmes et parviennent ainsi à acquérir une certaine représentation de la vie psychique des adultes jusqu'à présent on semblait considérer comme établi que les parents savaient par nature comment élever leurs propres enfants il y a un proverbe allemand qui dit pourtant le contraire devenir père est plus facile que de l'être ainsi la première erreur des parents c'est l'oubli de leur propre enfance nous trouvons même chez l'homme le plus normal un manque étonnant de souvenirs de cinq premières années et dans ces cas pathologiques cette amnésie va encore beaucoup plus loin il s'agit pourtant des années pendant lesquelles l'enfant a effectivement déjà acquis la plupart des facultés mentales de l'adulte et pourtant elle tombe dans l'oubli ce manque d'appréhension de leur propre enfant c'est l'obstacle majeur qui empêche les parents de comprendre les questions essentielles de l'éducation plus loin plus loin il revient à la question d'adaptation nous devons à la psychanalyse la mise en or d'une nouvelle série des faits négligées jusqu'ici par les sciences naturelles elle nous montre le rôle actif de facteur interne que seule l'introspection permet de découvrir je vais essayer maintenant de traiter le problème pratique lié à l'adaptation des parents aux enfants la nature est très insouciante elle s'occupe peu de l'individu mais nous les hommes nous pensons différemment nous voulons garder en vie tous les rejetons et le répargner des souffrances inutiles soyons donc particulièrement attentifs au stade de développement au coeur de quel enfant doit affronter les difficultés et il y en a beaucoup par exemple il y a donc plusieurs exemples par exemple le passage du vent de la mer au monde extérieur là il fait référence à la théorie de Otto Rank sur le traumatisme de naissance mais lui il dit donc Rank a l'appeler le traumatisme de la naissance ce moment de passage je me suis moi-même occupé de cette question de manière très approfondie mais plus je poursuivis mes observations plus il me devenait évident qu'il n'y avait aucun changement ni évolution dans la vie pour lesquels précisément l'individu ne fut aussi bien préparé que pour la naissance la prévoyance physiologique et l'instinct parental rendent cette transition aussi douce que possible donc après il parle de sevrage et la question de l'apprentissage de propriété que je saute pour arriver à tout un développement sur comment l'acquisition de la propriété et la civilisation et la civilité se mettent en place mais vu le temps je vais arriver un peu plus loin peut-être que ce qu'il dit à la fin sur la question de propriété pour après arriver à la sexualité donc nous avons à quoi nous en tenir sous un point traitons les enfants avec prudence les laissant faire jusqu'à un certain point celle de l'impulsion leur offrant par ailleurs la possibilité de sublimer alors le chemin sera pour eux beaucoup plus doux et les apprendront à orienter leurs besoins primitifs sur le sentier de l'utilité mais les éducateurs essayent beaucoup trop souvent à extirper ces besoins primitifs bien qu'ils soient des sources d'énergie importantes comme s'ils étaient en soi quelque chose de mal dans l'adaptation de la famille à l'enfant ce qui se révèle être traumatique se produit donc lors du passage de toutes les premières enfances primitives à la civilisation tout ce qu'il a développé autour de la propriété la propriété n'étant pas seule en cause s'y ajoute la sexualité et là il raconte une histoire quand il était aux Etats-Unis avec Freud ce que nous avons dit dans l'historique il raconte une expérience très intéressante et ça je vais vous lire c'est dans la dimension de difficulté d'articuler l'éducation et la psychanalyse j'ai eu récemment l'occasion au cours de mon séjour en Amérique d'apprendre connaître les méthodes utilisées dans une école dirigée par des enseignants ayant une formation psychanalytique on est en l'article de 1927 et donc la majorité à être analysée c'est le Walden School les enseignants essayent de s'occuper des enfants en groupe car faut de temps il ne peut être question d'une analyse individuelle pour chaque enfant et qui sera bien mieux ce qui sera bien mieux ils essayent d'éduquer les enfants de façon qu'une analyse en règle ne soit pas nécessaire la manière que dans cette école on parle de la question de sexualité que les enfants se posent est la suivante les éducateurs utilisent la méthode botanique c'est-à-dire analogie avec les plantes pour expliquer la reproduction des humains j'ai une objection contre cette méthode donc ça fait un petit qui parle elle est trop pédagogique et pas assez psychanalytique c'est peut-être un bon début mais elle n'accorde pas une attention suffisante aux besoins et aspirations intérieures de l'enfant l'enfant qui se pose des questions sur l'origine des enfants n'est même pas satisfait d'une explication physiologique exacte et réagit souvent par une incrédulité totale à cette explication fournie par ses parents il dit même si ce n'est pas clairement formulé tu me dis ça mais je ne te crois pas l'enfant l'enfant a besoin en fait de l'aveu de la valeur érotique sensuelle des organes génitaux en effet l'enfant n'est pas un savant qui voudrait savoir d'où proviennent les enfants bien sûr il s'intéresse à ces questions comme il s'intéresse à l'astronomie mais il désire de façon beaucoup plus pressante de la part des parents et des éducateurs l'aveu que l'organe génital a une fonction libidénale tant que les parents n'ont pas fait cet aveu leur explication ne satisferont pas l'enfant celui-ci pose des questions telles que mais quelle est la fréquence des réponses sexuelles et il tente d'accorder sa réponse avec le nombre de l'enfant de la famille puis il se dit peut-être c'est sans doute très dur de fabriquer un enfant puisque cela dure si longtemps il soupçonne confusément que l'acte sexuel est répété plus souvent et qu'il procure de plaisir aux parents par sympathie dirions-nous il a des sensations érotiques dans ses propres organes génitaux que certaines activités peuvent apaiser il est assez intelligent pour comprendre et sentir que l'organe génital a une fonction libidénale la fin de son article et c'est la fin je le finis avec ça mon intention n'était pas de dire des choses définitives sur le rapport entre psychanalyse et éducation mais seulement de stimuler l'intérêt et inciter le travail Freud appelait la psychanalyse une sorte de post-éducation de l'individu mais les choses sont devenues telles que bientôt l'éducation aurait davantage à apprendre de la psychanalyse qu'inversement la psychanalyse apprendrait aux pédagogues et aux parents à traiter leur enfant de façon à rendre superflu toute post-éducation Merci Juliana Julien Buffenoir va nous lire un passage de analyse d'enfants avec des adultes texte de 1931 Bonsoir Alors j'ai choisi ce texte c'est un texte important que j'aime beaucoup et c'est aussi il faut vous dire je vais prononcer les mots que Ferenczi a prononcé à l'occasion des 75 ans de Freud le 6 mai 1931 alors je n'ai pas dans l'oreille la voix de Ferenczi mais peut-être vous pouvez la mettre vous-même je vous lirai un extrait d'un texte qui mériterait d'être lu complètement c'est donc à contre-coeur que je me résous à abandonner les cas les plus coriaces et je suis peu à peu devenu un spécialiste des cas particulièrement difficiles dont je m'occupe maintenant depuis un très très grand nombre d'années des formules telles que la résistance du patient est insurmontable ou le narcissisme ne permet pas d'approfondir plus avant ce cas ou même la résignation fataliste face au soi-disant enlisement d'un cas sont restés pour moi inadmissibles j'ai pensé que tant que le patient continue à venir le fil de l'espoir n'est pas rompu je devais donc sans cesse me poser la même question est-ce que la cause de l'échec est toujours la résistance du patient n'est-ce pas plutôt notre propre confort qui dédaigne de s'adapter aux particularités de la personne elle-même sur le plan de la méthode dans ces cas apparemment enlisés où l'analyse n'a apporté depuis fort longtemps ni perspective nouvelle ni progrès thérapeutique j'ai eu le sentiment que ce que nous appelons association libre reste toujours encore une sélection très consciente des pensées j'ai donc poussé les patients à une relaxation plus profonde à un abandon plus total aux impressions tendances et émotions intérieures qui surgissaient tout à fait spontanément donc plus l'association devenait vraiment libre plus les paroles et autres manifestations du patient devenaient naïves enfantine pourrait-on dire de plus en plus souvent aux pensées et représentations imagées venaient se mêler de légers mouvements d'expression quelquefois même des symptômes passagers qui étaient alors soumis comme tout le reste à l'analyse l'attente froide et muette ainsi que l'absence de réaction de l'analyste paraissaient alors souvent jouées dans le sens d'une perturbation de la liberté d'association dès que le patient se trouve disposé à tout livrer en s'abandonnant réellement à dire tout ce qui se passe en lui il émerge soudain de son état en sursaut et se plaint qu'il lui est vraiment impossible de prendre au sérieux ses mouvements intérieurs quand il me s'est tranquillement assis derrière lui fumant ma cigarette et réagissant tout au plus indifférent et froid par la question stéréotypée qu'est-ce qui vous vient à ce propos ? Alors j'ai pensé qu'il devait y avoir des moyens d'éliminer cette perturbation des associations pour fournir au patient l'occasion de déployer plus largement sa tendance à la répétition tendance qui lutte pour arriver à percer mais il m'a fallu pas mal de temps pour recevoir une fois de plus des patients eux-mêmes les premiers encouragements quant à la manière d'y parvenir voici un exemple un patient dont la force de l'âge se décide après avoir surmonté de fortes résistances notamment une méfiance intense à faire revivre des événements de sa prime enfance je sais déjà grâce à l'élucidation analytique de son passé que dans les scènes revécu il m'identifie à son grand-père tout à coup en plein milieu de son récit il me passe le bras autour du cou et me chuchote à l'oreille dit grand-père je crains que je vais avoir un petit enfant j'ai alors eu l'idée heureuse me semble-t-il de ne rien dire du tout de ne rien dire tout d'abord du transfert ou d'une chose de ce genre mais de lui retourner la question sur le même ton de chuchotement oui pourquoi donc penses-tu cela comme vous voyez je me suis laissé entraîner là dans un jeu qu'on pourrait appeler jeu de questions et réponses tout à fait analogue au processus que nous rapportent les analyses d'enfants et cela fait un moment que ce petit tour de main marche fort bien mais ne croyez pas que dans ce jeu il me soit possible de poser n'importe quelle question si ma question n'est pas assez simple si elle n'est pas vraiment adaptée à l'intelligence d'un enfant alors le dialogue est rapidement rompu et plus d'impatient m'a jeté à la figure que j'avais été maladroit que j'avais pour ainsi dire gâché le jeu il m'est arrivé parfois dans ces cas d'introduire dans mes questions et réponses des choses dont l'enfant à l'époque ne pouvait pas avoir connaissance un refus encore plus énergétique m'était opposé quand je tentais de donner des interprétations par trop savantes ou scientifiques inutile de vous dire que ma première réaction à ces incidents fut un accès d'indignation autoritaire sur le moment je me sentis blessé par la prétention du patient ou de l'élève de savoir les choses mieux que moi-même mais heureusement me vint aussitôt la pensée qu'il devait en fin de compte effectivement savoir les choses sur lui-même mieux que moi je ne pouvais les deviner j'ai donc reconnu que je pouvais faire erreur et la conséquence n'en a pas été la perte de mon autorité mais l'accroissement de la confiance en moi du patient soit dit en passant certains patients étaient indignés de m'entendre qualifier ce procédé de jeu c'était un signe disait-il que je ne prenais pas la chose au sérieux là encore il y avait quelque chose de vrai bientôt je dus avouer à moi-même et aux patients que ces jeux recelaient maintes réalités graves de l'enfance j'en obtins la preuve lorsqu'à partir de ces façons plus ou moins ludiques certains patients commencèrent à plonger dans une sorte de trance hallucinatoire où ils mettaient en scène devant moi des événements traumatiques dont le souvenir inconscient était également dissimulé derrière les paroles ludiques fait remarquable dès le début de ma carrière analytique j'avais fait une observation semblable un patient commença soudain au milieu du dialogue à agir une scène dans une sorte d'état crépusculaire hystérique à l'époque j'avais secoué l'homme avec beaucoup d'énergie l'invitant avec force à finir de dire ce qu'il était justement en train de me dire cet encouragement aidant le patient retrouva dans une certaine mesure à travers ma personne le contact avec le monde extérieur ait pu me communiquer un certain nombre de choses concernant ces conflits latents en phrase intelligible au lieu du langage gestuel de son hystérie comme vous le voyez mesdames et messieurs j'ai lié dans mon procédé le tour de main technique de l'analyse par le jeu au présupposé fondé certes sur toute une série d'observations présupposé selon lequel il ne faut pas se dire satisfait d'aucune analyse qui n'a pas amené la reproduction réelle des processus traumatiques du refoulement originaire sur lequel repose en fin de compte la formation du caractère et des symptômes je veux dire c'est assez plaisant de parler du dire Ferenzi devant une assemblée ses propres mots ça n'arrive pas souvent je pense et juste pour finir parce que une grande partie de ma pratique est de recevoir des adolescents et des adultes qui ont eu un cancer dans l'enfance donc il y a une phrase évidemment dans cette conférence très importante qui me tient à coeur de dire c'est le pire c'est vraiment le désaveu l'affirmation qui ne s'est rien passé qu'on n'a pas eu mal ou même d'être battu et grondé lorsque se manifeste la paralysie traumatique de la pensée ou des mouvements c'est cela surtout qui rend le traumatisme pathogène merci merci Julien Martine Chandor s'il te plaît confusion de langue un texte de 1932 oui ici il faut m'appeler je ne peux pas cacher mes origines avec mon nom je veux dire et pourtant je ne parle pas un mot de hongrois pas grave je ne disais que des choses personnelles je n'ai pas choisi ce texte je vais je vais vous lire des extraits d'un texte que vous connaissez tous et qui est sans doute un des textes les plus connus de Ferenzi qui est confusion de langue entre les adultes et l'enfant je ne dirais pas que je l'ai choisi quand vous m'avez dit qu'est-ce que tu veux lire je dis bah oui pourquoi pas quoi la confusion des langues d'ailleurs c'est pas la confusion c'est confusion de langue je ne sais pas pourquoi mais bon on va être Ferenziens on va aller avec ce qui est venu bon je me suis rendu compte que c'était le dernier texte il y a aussi le journal mais c'est le dernier texte avant les textes posthumes de Ferenzi je l'avais évidemment déjà lu l'autre chose qui est aussi frappante c'est que c'est comme si dans ce texte il rassemble plein de choses différentes qu'il a dit à des endroits et je retrouve en vous écoutant avant surtout le texte qui vient d'être lu on retrouve des choses identiques donc le texte s'appelle confusion de langue entre les adultes et l'enfant le langage de la tendresse et de la passion Ferenzi se propose de parler du thème de l'origine extérieure de la formation du caractère et de la névrose et il dit le fait de ne pas approfondir suffisamment l'origine extérieure comporte un danger celui d'avoir recours à des explications hâtives en invoquant la prédisposition et la constitution dans plusieurs cas je me suis trouvé dans un grand embarras en effet bien que la symptématologie qui semblait alarmante fut analysée d'une manière consciencieuse le résultat qu'on espérait durable ne l'était pourtant pas aucune modification essentielle n'étant survenue après un délai assez long j'ai donc dû procéder une fois de plus à mon autocritique je dressais l'oreille quand les patients m'accusaient d'être insensible froid et même dur et cruel quand ils me criaient vite aidez-moi ne me laissez pas mourir dans la détresse il faut dire que ces explosions de colère et de fureur ne survenaient qu'exceptionnellement j'arrivais peu à peu à la conviction qu'au lieu de contredire l'analyste de l'accuser de défaillance ou de commettre des erreurs les patients s'identifient à lui nous devons donc non seulement apprendre à deviner à partir des associations des malades les choses déplaisantes du passé mais aussi nous astreindre davantage à deviner les critiques refoulées ou réprimées qui nous sont adressées nos patients tombent dans une extrême soumission manifestement à la suite de l'incapacité ou de leur peur dans laquelle ils se trouvent de nous déplaire en nous critiquant il s'agit pour nous de renoncer à l'hypocrisie professionnelle nous analystes admettre une erreur valait à l'analyste la confiance du patient ce qui a déjà été dit juste avant on ne perd pas son autorité on acquiert la confiance du patient nous parlons beaucoup en analyse de régression à l'infantile mais manifestement nous ne croyons pas nous-mêmes à quel point nous avons raison nous parlons beaucoup du clivage de la personnalité mais il semble que nous n'estimons pas à sa juste mesure la profondeur de ce clivage si nous gardons une attitude froide et pédagogique même en présence d'un patient en opistotonos je suis allée voir ça veut dire contracture tétanique nous brisons le tout dernier lien qui nous rattache à lui le patient sans connaissance est effectivement dans sa trance comme un enfant qui n'est plus sensible au raisonnement mais tout au plus à la bienveillance maternelle si cette bienveillance vient à manquer il se trouve seul et abandonné dans la plus profonde détresse c'est à dire justement dans la même situation insupportable qui à un certain moment la conduit au clivage psychique et finalement à la maladie autrement dit à ce moment là l'analyse ne fait que répéter le traumatisme d'origine les patients ne sont pas touchés par une expression théâtrale de pitié mais je dois dire seulement par une authentique sympathie j'ai pu confirmer tout d'abord l'hypothèse déjà énoncée qu'on ne pourra jamais insister assez sur l'importance du traumatisme et en particulier du traumatisme sexuel comme facteur pathogène même des enfants appartenant à des familles honorables et de traditions puritaines sont plus souvent qu'on osait le penser les victimes de violences et de viols les séductions incestueuses de la part des adultes sont des adultes qui confondent les jeux des enfants avec les désirs d'une personne ayant atteint la maturité sexuelle et se laissent entraîner à des actes sexuels sans penser aux conséquences le premier mouvement de l'enfant serait face à ces séductions incestueuses serait sans doute un rejet un refus la haine le dégoût si si cette réaction immédiate n'était pas inhibée par une peur intense cette peur quand elle atteint son point culminant les oblige à se soumettre automatiquement à la volonté de l'agresseur à deviner le moindre de ses désirs à obéir en s'oubliant complètement et à s'identifier totalement à l'agresseur par identification disons par introjection de l'agresseur celui-ci disparaît en tant que réalité extérieure et devient intra-psychique quoi qu'il en soit l'agression cesse d'exister en tant que réalité extérieure est aussi introjecté le sentiment de culpabilité de l'adulte et le jeu jusqu'à présent anadin apparaît maintenant comme un acte méritant une punition si l'enfant se remet d'une telle agression il en ressent une énorme confusion à vrai dire il est déjà clivé à la fois innocent et coupable et sa confiance dans le témoignage de ses propres sens en est brisée une partie de sa personnalité le noyau même de celle-ci est resté fixé à un certain moment à un stade où l'amour objectal à un stade précédant l'amour objectal et je qualifierai ce stade comme étant celui de l'amour objectal passif ou stade de la tendresse si au moment de cette phase de tendresse on impose aux enfants plus d'amour ou un amour différent de ce qu'ils désirent alors a lieu une greffe prématurée de formes d'amour passionnel et truffée de sentiments de culpabilité chez un être encore immature et innocent la conséquence ne peut être que cette confusion de langue à laquelle je faisais allusion dans le titre de cette conférence les parents et les adultes devraient apprendre à reconnaître comme nous à la liste derrière l'amour de transfert soumission ou adoration de nos enfants patients élèves le désir nostalgique de se libérer de cet amour oppressant face au traumatisme nous dit-il face au choc il y se produit un clivage de la personnalité un deuxième mécanisme apparaît qui est l'éclosion de facultés nouvelles qui apparaissent à la suite du choc sur le plan non seulement émotionnel mais aussi intellectuel le choc peut permettre à une personne à une partie de la personnalité de mûrir subitement je vous rappellerai le rêve typique du nourrisson savant c'est incroyable ce que nous pouvons vraiment apprendre de nos enfants savants les névrosés merci merci Martine alors pour terminer Juliana va nous lire un extrait du journal clinique justement les écrits de Ferenci qu'il avait gardé pour lui on pouvait pas finir cette soirée sans que je vous lis en anglois un dizaine de ligne à la suite de mais que je ne suis pas pour la joie de l'avion. «Mais l'avion encore que je me suis dans dans les mains ? » his il est ma apée la plus. La victoire est saibleur de l'avion de l'avion de l'avion, mais les enfants. La vieux-tour- Fleur, qui n'est à cause de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. La vieux-tour-est-e-t-on des temps ? It's a l'avion de l'avion de l'avion. La vieux-tour-est-e-re-s-t-on-cai, et donc de l'avion de l'avion de l'avion, C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. 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 C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Il y a aussi une fuite vers le progressif. Un développement soudain de l'intelligence, voire de la clairvoyance. Bref, une fuite en avant, une éclosion soudaine des possibilités évolutives, virtuellement inscrites, mais jusqu'à présent fonctionnellement inutilisées. inutilisé. Pour ainsi dire, un brusque vieillissement en même temps que le retour des émotions à l'état embryonnaire. Qu'est-ce qui peut amener ici un changement ? Seulement et uniquement la confiance en la bonté et la compréhension de l'analyste. Celui-ci doit être capable de reconnaître tous ses mouvements émotionnels négatifs et de libérer ainsi le patient du sentiment de son hypocrisie. Mais il faut en outre que le patient soit amené à ressentir la bonté véritable de l'analyste. Cette sympathie permettra aux patients de partager leur souffrance avec nous et de s'en trouver ainsi en grande partie libérée. En de telles circonstances, la bonté et l'énergie de l'analyste permettent d'éviter l'explosion lors du contact entre le monde des sentiments et celui de la pensée et permettent que la remémoration prenne enfin la place des répétitions. Voilà. Merci. Alors nous avons encore un petit temps pour discuter. C'est peut-être l'occasion pour vous de prendre la parole aussi. Est-ce qu'il y a déjà des idées qui viennent ? Oui, madame ? Je pensais que c'est peut-être intéressant d'évoquer, merci, c'est peut-être intéressant d'évoquer qu'il y a 17 ans, qui est exactement la différence d'âge entre Freud et Ferenzi, l'Institut culturel autrichien voulait organiser une commémoration par rapport à la 150 ans de naissance de Freud et ils ont demandé à l'Institut hongrois de les accueillir ici et ils ont aussi demandé que quelqu'un parle de Ferenzi et de Freud, de leurs relations. Alors j'étais, donc on m'a demandé de faire cette conférence et ce qui était intéressant, c'est de parler d'analyse de Freud avec Ferenzi, pourquoi ça n'a pas marché ? Pardon ? Oui, pourquoi ça n'a pas marché ? Alors évidemment, il y a plusieurs raisons, je vais dire ça très brièvement, je ne vais pas faire toute la conférence, c'est que d'une part, il y avait une relation d'amitié, comme vous le savez, très profonde, d'autre part, Freud a même prévu à un moment donné Ferenzi comme gendre, d'autre part, il est intervenu au niveau de son mariage, donc toute cette proximité, forcément, ça a découragé Freud d'accepter la demande de Ferenzi. Mais Ferenzi a insisté et à force d'insister, en 1914, Freud a accepté que Ferenzi aille à Vienne, alors il a fait, je crois, deux voyages d'analyse, chacun durait quelques semaines, et à la suite de ça, Freud a dit, votre analyse est terminée, c'est-à-dire sous-entendu, terminée avec moi, mais pas finie par ailleurs. Ce qui est évident qu'après Freud, pour Ferenzi, ce n'était pas facile de trouver quelqu'un d'autre. Alors, finalement, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il y a ? Évidemment, il était très mécontent, Ferenzi, il a absolument, il était déçu, il a senti qu'il n'est pas allé au fond de son analyse, et on peut se demander pourquoi Freud a coupé court. Donc, ça marche, ça marche pas. Alors, ce qu'on... Bon, on connaît les difficultés qu'ont eu ces deux génies, mais ça, c'est tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est au niveau du transfert et contre-transfert. Donc, ce qui est arrivé entre eux, c'est... Moi, je ne suis pas une psychanalyste, enfin, j'ai étudié la psychologie, mais je vous remercie, madame, de me rappeler ça, mais ça, on connaît les difficultés qui ont été, pas à la base, pas les contre-transfert, tout simplement. Voilà. Excusez-moi. Merci. Oui, donc, puisqu'il était très mécontent, et il a aussi exprimé à Freud son mécontentement, on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que Freud n'a pas pu aller plus loin ? Et on va chercher déjà quelques raisons dans l'enfance de Ferenzi, qui avait une excellente relation avec son père, qu'il adorait, que c'était son préféré parmi les neuf enfants. En revanche, avec sa mère, ça allait très, très mal, qu'il ne pouvait pas lui donner de l'amour, de tendresse, qui était très sévère, comme d'ailleurs on a entendu dans une des lectures. Et qu'est-ce qu'il aurait fallu, puisqu'il n'a pas pu exprimer, il n'avait pas l'occasion avec Freud d'exprimer un transfert négatif qui aurait été par rapport à sa mère ? Pourquoi ? Freud a noté un jour que lui, il ne pouvait pas, il était très mal à l'aise d'assumer un transfert par rapport à la mère. Est-ce qu'on peut un peu aller dans, que tout le monde puisse intervenir ? D'accord. Mais si vous pouvez terminer, c'est bien, c'est juste que je voulais dire qu'on est tous, peut-être autres personnes, on voulait aussi parler. Oui, bien sûr. Donc, ce sont à cause de ces raisons qui ont fait que finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? La rupture, pour Ferentzi, c'était comme dans la réalité, une mère rejetante. Et comme disait Lacan, tout ce qui n'est pas symbolisé revient dans le réel, donc il a revêté ça. Et pour finir, puisqu'on est pressé, ce qu'on peut dire que ce qu'il a élaboré, c'était au niveau de son élaboration théorique, des techniques actives, le tact en psychanalyse concernant l'intervention de l'analyste dans l'analyse de son patient. Et donc, à quoi Freud a répondu ? Qu'il pensait que c'était plutôt la normalité du psychanalyste et son expérience qui décide. Et Ferentzi était révolté par rapport à ce mot. Peut-être, on peut revenir plutôt sur les textes. C'est-à-dire que c'est vrai que la relation Freud-Ferentzi, c'est un très grand thème. Mais on a peut-être que là, on était autour de toute une ambiance de Ferentzi et qu'il y a peut-être des gens qui voudraient intervenir. Là, vous voulez intervenir ? Non ? Ah oui, je ne vous avais pas fait ça. On peut intervenir ? Un peu ? On n'a pas. Voilà, Tigran. Merci. Tigran Thomasian, merci déjà pour ce très beau moment qui était très émouvant, effectivement. C'est vrai que ça fait quelque chose d'entendre pendant toute une heure des textes de Ferentzi, comme ça. Julien a dit que c'était rare en France. Je me demande encore comment ça peut être possible, quoi, que ce soit rare en France de lire, d'entendre Ferentzi. Surtout pour des gens comme nous qui le lisons très souvent, qui en parlons très souvent, qui en discutons très souvent. On est peut-être dans une bulle qui oublie ça. Il y a encore une difficulté par rapport à Ferentzi. Alors, je crois que la difficulté, elle est un petit peu liée à ce qu'on vient d'entendre sur le rapport de Freud et Ferentzi. Je ne vais pas en faire des tonnes, mais juste pour dire qu'on en a fait des tonnes, justement, de ce rapport entre Freud et Ferentzi. Et je crois que, justement, il y a des gens qui ne supportent pas. Attendez, je suis un peu direct, je suis désolé. Mais peut-être reste parce que c'est difficile à admettre qu'on puisse aller à l'encontre de la doxa freudienne, voilà. Et que Freud n'a pas trop accepté que Ferentzi soit revenu sur le traumatisme réel. Et que beaucoup de psychanalystes ne l'ont pas accepté par la suite, d'une part. Et qu'en plus, ils ont trouvé qu'il a trahi Freud, d'autre part. Alors, évidemment, il y a aussi la relation transférentielle contre transférentielle. Tout ça pour dire qu'en tant que clinicien, psychanalyste, je suis évidemment au courant de cette controverse Freud-Ferentzi. Mais que je n'en ai rien à faire, quoi. Je veux dire, je la connais, je sais tout ce que... Ben non, je ne sais pas tout, évidemment. Il y en a fait tellement. J'ai entendu tellement de choses par rapport à ça. Mais quand je suis avec mes patients, je suis avec Ferentzi. Voilà. Et je ne suis pas avec Freud. Si, un petit peu quand même, il ne faut pas exagérer, c'est le fondateur. Mais dans l'actualité terrible, va terrible dans le sens extraordinaire de Ferentzi. Actualité, c'est-à-dire qu'il est actuel maintenant. Et la lecture des textes le souligne. Ben, je n'en ai rien à faire de la controverse Freud-Ferentzi. Et Ferentzi m'aide dans ma pratique avec les patients. Voilà. Merci. Je rebondirai sur ce que vous venez de dire. Je trouve que la controverse, elle est intéressante si on ne la prend pas sur le plan personnel. Mais si on la prend vraiment sur ce qu'ils se sont dit. Et dans ma pratique, il y a des moments où je tire vers Ferentzi. Puis il y a des moments où quand même, il ne faut pas tirer trop loin. Parce que ce n'est pas que je reviens à une doxa. Mais personnellement, la tension entre les deux me paraît cliniquement intéressante. Oui, mais je suis d'accord. Mais je voulais dire que ce qui est aussi actuel, c'est la tension entre les deux. Y compris cliniquement, je trouve. Bonjour, Marina Cavacilas. C'est une information pragmatique. Je suis extrêmement touchée par la pensée de Ferentzi depuis que je l'ai connue. J'ai donc voulu valoriser sa pensée. J'ai créé un site internet pour essayer de diffuser l'information qui s'appelle senderferentzi.fr tout simplement. Donc, il y a une bibliographie. Le but, c'est de donner aux gens un accès direct à l'information pour ceux qui veulent se renseigner et faire de la recherche. Il y a un onglet sur l'intégralité de ses articles et de ses livres, classé par ordre chronologique. Et un onglet qui, c'est le recueil de tous les articles et les livres sur Ferentzi. J'essaye de le tenir à jour, mais bon, j'ai une vie aussi. Et le but serait en fait de créer aussi un rassemblement, donc il se trouve que c'est le cas aujourd'hui, de personnes qui veulent créer un groupe de lecture. Donc, comme ça, c'est fait ce soir. Je propose de faire ça via une association qui pourrait être créée. Voilà, donc, si vous voulez participer à ce groupe de lecture, je vous encourage à venir me parler. Non, c'est impressionnant de voir que j'ai pu acheter ça dans la minute où j'y ai pensé. Le nom de domaine, Sandor Ferentzi.fr Madame, vous interveniez. Alors, moi, je ne suis pas une analyste, mais je suis une analysée, eux. Ce qui m'a touchée, c'est d'entendre le caractère de la mère de Ferentzi. Ça me rappelle quelqu'un, quelqu'une. C'était une éducation germanique où l'enfant devait obéir. Et c'est la mère qui devait soumettre l'enfant. Je ne sais pas si en France, c'était comme ça aussi. Mais en tout cas, la Hongrie s'est bien germanisée sur les Juifs hongrois. Et ça a laissé des traces profondes d'autodestruction. Voilà. Merci, Madame. Je ne sais pas quelle heure il est. Oui, juste un mot concernant, pour rebondir sur ce que vous avez dit, jeune homme, tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est souhaitable d'entrer forcément dans le processus transfert contre transfert et de tout forcément réduire à des relations conflictuelles ou non conflictuelles entre les deux, entre Freud et Ferentzi. Ce que je voudrais souligner, c'est qu'en tant qu'enseignant, professeur à l'université et ayant des étudiants depuis 40 ans, je me rends compte que mes étudiants me restituent des choses étonnantes. Monsieur Lorrain, ce n'est pas possible pour nous de citer Ferentzi parce qu'il y a la technique active, parce qu'il était dissident, parce que, etc. Or, en fait, je vous assure que mes étudiants, encore avant-hier, j'ai trois de mes étudiants qui me disaient, des étudiantes, qui me disaient, écoutez, M. Laurent, on est obligé de citer Lacan et Winnicott. Et il n'est pas question, éventuellement, Mélanie Klein, etc. Et la psychanalyse, ça n'existe pas. Il n'y a pas la psychanalyse. Il y a la psychanalyse freudienne, avec sa doxa. Il y a la psychanalyse ferenzienne. Il y a la psychanalyse reichlienne. Il y a la psychanalyse d'Adler, dont on ne parle absolument pas en France. Il y a la psychanalyse jungienne, dont on ne parle pas plus. J'ai fait passer deux ou trois thèses sur Jung, mais bon, c'était une exception, avec Sophie de Mijola, d'ailleurs. Et donc, il y a quand même quelques personnes. Et je voulais dire que nous travaillons, moi, en tant que membre de la Société internationale d'histoire de la psychiatrie et de la psychanalyse, sur la pensée de Freud et de Ferentzi, dans leurs liens. Mais nous constatons qu'il y a, au sein des universités, qu'il s'agisse de Paris... Alors, je n'en parle pas, bon, Paris, c'est Freudeau lacanien plus plus, c'est Freud pur port. À Lille, Bordeaux, Nice, etc., c'est un vrai problème. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du collectif et pas simplement de l'individuel entre les deux. Je pense que c'est intéressant ce que tu soulèves, là. C'est que si on lit des textes autour de Winnicott, de Barlint était vraiment directement lié à Ferentzi et le soutenait, enfin, le promouvé. Mais Winnicott, Mélanie Klein, ils étaient analysés... Enfin, Mélanie Klein était analysée par Ferentzi. Winnicott a attrapé des choses de Mélanie Klein. Enfin, c'est vraiment une histoire extrêmement intéressante et conflictuelle. Alors, je pense, enfin, personnellement, que Ferentzi était avant son temps. Il est quand même plus apprécié aujourd'hui parce qu'il répond à des besoins. Il nous parle vraiment de plus en plus aujourd'hui. Mais c'est vraiment un mystère pour moi aussi, depuis des années, enfin, que je fréquente Ferentzi et que je participe, que j'écris, etc., que pourquoi cet homme était comme ça mis à l'écart, sûrement par sa super créativité, mais aussi sa sensibilité extrême. On pourrait même dire, et c'est un peu dangereux de dire ça, mais qu'il en est mort. Il est mort de cette conflit avec Freud, avec tout ce qui s'est passé. C'était comme une sorte de Fatma dans toute la société psychanalytique. On ne dit pas Fatma ? Fatwa. Fatwa, pardon. Fatwa, c'est la maman. Il est mort de sa relation à sa mère. Encore la mère. Bon, je pourrais peut-être le dire en hongrois, mais non. Même là, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, comme s'il y avait une sorte de mystère. Et en même temps, et je crois que dans tout ce que chacun a dit là ce soir, on essaie de dénouer ça, de comprendre. Peut-être, ce n'est pas... Il était comme ça. Il est mort trop tôt. Il est mort tragiquement. Pour moi, il est mort tragiquement. Et quand vous lisez le journal clinique, il dit à la fin, où est-ce que je change, où je me transforme, où je meurs. Et il meurt. Il était au travail jusqu'au bout, surtout. Donc, il n'a pas eu le temps de terminer certainement son propos. Je vais donc réagir aux réactions très rapidement. Juste pour dire, amener une note un petit peu positive, quand même. Puisque ça fait aussi 20 ans que j'enseigne. Et la plupart, enfin, la plus grosse partie du temps, c'était à l'université Paris 7. Il y a Adrina Kandilis, qui est là aussi, qui a enseigné là-bas. Elle, en tant que maître de conférence, moi, en tant que chargée d'enseignement. Et il y avait des enseignants à cette fac qui parlaient de Firenze. Il y avait Jean Gorté, par exemple, qui a fait pendant des années des cours sur Firenze. Régine Ventreteur, Simone Sos. Il y en avait quand même quelques-uns. Et c'était des gens, vraiment, avec une vraie profondeur. Actuellement, je suis responsable d'une formation sur les traumatismes à Bruxelles, dans un centre qui est rattaché à l'université catholique de Louvain. Et je peux vous assurer que les étudiants, deux fois par mois, ils mangent vraiment beaucoup de Firenze. Voilà. Et voilà. Il y en a d'autres, hein ? Oui, moi, je réfléchissais à ce qu'est-ce qui fait la modernité de Firenze aujourd'hui. Parce que ce n'est pas tellement facile de le savoir. Et je pensais que c'est peut-être, justement, cette question de l'inceste et du clivage qui devient une question presque contemporaine. Il y a énormément de films, il y a énormément de livres qui diffusent les traumas que ça peut représenter. Ces livres sont tout à fait estimables, mais peu... disons, peu réflexifs. Et justement, ce que fait Firenze... Enfin, mis à part, par exemple, Almodovar. Je mets un peu à part Almodovar parce que je trouve que la Mahala et des Cathion, c'est vraiment quelque chose sur l'inceste qui est absolument fabuleux. Mais beaucoup, beaucoup d'autres artistes parlent de ces questions sans nous donner quoi que ce soit à comprendre. Et la question du nourrisson savant, et la question du clivage et de l'intellectualisation après le trauma sont des questions absolument fondamentales. Et alors qu'on parle aujourd'hui... Pardon ? Et le désaveu, absolument. Alors qu'on parle aujourd'hui de ces intelligences au potentiel, non, 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 je ne sais pas quoi, eh bien, il n'y a absolument aucune analyse sur qu'est-ce que ça peut être cette intelligence au potentiel chez les enfants, par exemple. Et il me semble que la lecture de Ferenczi nous donne quelques pistes, quelques clés, quand même. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je me demandais s'il n'y a pas d'autres personnes qui ne sont pas psy, parce qu'on connaît un peu notre milieu, qui pourraient raconter qu'est-ce que vous avez amené de venir pour écouter sur Ferenczi, et qu'est-ce que vous en sentez ? Elle est là. Bonjour. En fait, j'ai découvert Ferenczi par chance, parce que j'habite au front du marché Saint-Germain. Je suis suivie par le CMP de Septième, et j'étais comme six ans en psychanalyse, avec mon psychologue qui s'appelle M. Laurent. Et je pense que je suis une personne que j'avais mon bac à 14 ans. Si j'ai un problème, si je ne comprends pas les règles des jeux, je vais échouer dans les jeux. Si je comprends, je vais gagner. Alors, pour moi, cette expérience aujourd'hui, c'est pour comprendre plus comment gagner les jeux de la psychanalyse. Alors, pour moi, c'est merveilleux d'écouter tous les passages, toutes les expériences avec Freud, parce que tout le monde connaît Freud, mais pas tout le monde connaît autres psychanalystes. Et je vous remercie beaucoup pour la présentation. C'était un grand plaisir pour moi, et je vous souhaite une excellente continuation. Merci. Est-ce qu'on s'arrête là, peut-être, juste avant de terminer ? Ce que je trouvais intéressant dans ces lectures, de ce petit patchwork, finalement, de prendre des extraits de différents textes, c'est au début, on s'est un peu demandé si ça allait être lisible, c'est le cas de le dire, audible. Et en fait, au terme de tout ça, on voit que le choix de chacun fait une unité de ce travail, de la clinique, de l'observation du patient, de la théorie, de la manière avec laquelle Ferenci exprime tout ça, et qu'il y a une unité qui s'est... Enfin, je ne sais pas si vous l'avez ressenti comme ça, mais j'ai eu le sentiment d'une grande unité ce soir dans tous ces textes et dans leur continuité. Peut-être on s'arrête là pour ce soir ? Ah, Julien, encore une fois. Oui, malgré les... Ça va ? Malgré les tentatives des héritiers d'Ernest Jones qui ont lancé l'alarme pendant que l'Hongrois était vraiment là, je voulais juste finir tout simplement à la tarte à la crème en disant « le temps de Ferenci doit venir », la fameuse phrase de Louis-Andréa Salomé. Et c'est étonnant comme cette phrase finit... C'est cette phrase qui n'en finit pas de venir aussi. Donc finalement, c'est comme si Ferenci était toujours celui qu'on attend, qu'on espère, qu'on étudie, mais... Oui, et en restant juif. Merci beaucoup. Merci à Coch, encore. Merci à Andrache pour cette invitée. Et puis, notez peut-être dans vos tablettes le 4 juillet, à confirmer. Mais encore un temps pour Ferenci, alors certainement à partager ensemble ici. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada